Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette édition d'information. Deuxième phase de la tournée nationale de reddition de compte du président de la République après Péréré, c'est la cité des Bonnakeri qui a accueilli Patrice Talon ce jeudi 7 janvier 2021, le point dans cette édition. Séance d'échange ce vendredi 8 janvier 2021 entre le président de la Cour constitutionnelle et les présidents des institutions chargées de l'organisation de la présidentielle de 2021. Objectif, s'enquérir du niveau d'évolution du processus électoral. Les précisions sont à suivre dans un instant. Et puis le 10 janvier prochain, le Bénin célèbre les religions endogènes. Dans les temples et couvents, les dignités s'activent déjà pour une édition réussie. Le constat de la rédaction en pierre d'édition, voilà pour le sommet. On va à l'entame de cette édition dans la commune de Ndali qui a accueilli dans la soirée de ce jeudi le président Patrice Talon dans le cadre de sa tournée de reddition de compte et d'évaluation de l'action gouvernementale. La cité des Bonnakeri est pour la pérennisation du nouvel état d'esprit. Diane Christelle O'Niogé. La population de Ndali a accueilli le président de la République, Patrice Talon, ce jeudi 7 janvier 2021 dans le cadre de sa tournée de reddition de compte. Dans son discours, le maire de Ndali Daouda Sakamere a fait le point des nombreuses réalisations dans sa commune. Ndali a bénéficié de plusieurs réalisations. Lesquelles réalisations ? Assurer le repos village lourd des voies urbaines à défaut d'un programme d'asfaltage. Réhabiliter les assuroutiers Ndali-Niki, Ndali-Djougou et désenclaver les localités éloignées du centre-ville par des ouvertures de voies et la réalisation des ouvrages de franchissement. Réhabiliter le tronçon Tamarou-Ouenou long de 9 km. Prévoir la construction d'un stade de Ndali dans les toutes prochaines programmations. Promouvoir le tourisme et l'économie locale à travers la réhabilitation des palais royaux de la commune et la protection de la maire à Caïma de Bonakéry. Construire et équiper les 5 commissariats d'arrondissement de la commune afin de reculer l'insécurité et de garantir la cuitude des populations. Mettre en service les réseaux électriques de Bori et de Begourou dont les installations sont déjà achevées. Densifier le réseau énergétique de la commune en vue de satisfaire les besoins croissants de nos ménages. Suite à l'énumération des réalisations faites, le président Patrice Salon souhaite que la population de Ndali voit la dynamique en cours. Il fait remarquer alors que dans presque tous les domaines, le Bénin s'est engagé dans une nouvelle voie. Même si tout cela continue de nous manquer, que nous avons le courage de regarder le Bénin entier. Pour voir si ce qu'on n'a pas pu faire depuis 60 ans, le rythme qu'on n'a pas pu obtenir depuis 60 ans, la quantité de travail qu'on n'a pas pu faire par année ou par quinquennat depuis 60 ans, est-ce que depuis ce pari que nous avons pris ensemble, est-ce que depuis ce moment-là, le rythme, la vitesse, l'ampleur, c'est-à-dire la quantité et la qualité avec laquelle nous faisons ces choses-là, dans tout ce domaine, constitue une révolution. Préserver la bonne gouvernance pour le président Patrice Salon, c'est la solution pour s'installer au rang des nations développées. Devant le mandant lui-même, on prend davantage conscience de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on n'a pas pu faire. Et si chaque président entra en exercice, ce qui doit aller devant chaque concitoyen rencontre, je crois qu'il ferait mieux. Nous avons acquis des choses en liberté et la démocratie, c'est très bien qu'on l'a acquis, parce qu'on s'est battu pour. Si on se bat pour la bonne gouvernance et pour le bien-être matériel, on va l'obtenir. Et on l'a prouvé déjà. Si nous nous battons avec autant d'ardeur pour préserver la bonne gouvernance, comme on le fait pour nos libertés, nous allons avoir la bonne gouvernance et nous aurons le développement économique. Rappelons que le chef de l'État Patrice Salon a, à la faveur de la deuxième phase de sa tournée nationale de reddition de comptes, échangé à la salle de réunion de l'évêché de Ndali, avec les forces vives de cette commune en présence de plusieurs membres du gouvernement, des présidents d'institutions et autorités locales. Avant d'Ali, Patrice Salon était à Pererès, c'est d'ailleurs par cette commune qu'il a entamé la deuxième phase de sa tournée nationale. Il a été accueilli dans une liesse populaire et s'est engagé à mettre en œuvre les doléances de la localité. C'est Alia Badono pour le point. Patrice Salon à Pererès, ce jeudi 7 janvier 2021, première étape de la seconde phase de sa tournée nationale de reddition de comptes. Un territoire situé dans le département du Borgou, qui s'étend sur une superficie de 2017 km², pour une population estimée à plus de 80 000 habitants. C'est sous une escorte de cavalcade que le chantre du nouveau départ a fait son entrée dans la cité des Sacayérimans, où l'attendait impatiemment autorités locales et concitoyennes. Le maire a, au nom de ses administrés, exprimé toute sa gratitude au chef de l'État pour toutes les actions de développement qui ont impacté Pererès. Les populations de la commune de Pererès se réjouissent des efforts accomplis par le gouvernement sous votre leadership depuis 2016. Elles apprécient surtout les nombreuses et courageuses réformes opérées dans tous les secteurs en vue d'impulser une réelle dynamique de développement à notre pays et d'offrir de meilleures conditions de vie aux populations avec pour coroller les résultats déjà probants. On peut citer, entre autres, les résultats salutaires obtenus en matière de sécurisation des personnes et des biens avec un assent particulier sur une police véritablement republicaine. Le programme national d'alimentation scolaire intégré, qui a permis d'améliorer le taux de maintien des apprenants et les résultats scolaires. L'autorité communale s'est fait également le devoir de transmettre à Patrice Talon les doléances de sa population. Le bitimage de la route Parakou-Pererès-Niki, la construction du pont de Gumpari, au fin de faciliter les échanges avec le Nigeria, l'assainissement des rues de Pererès-Saint pour donner un aspect attrayant à la ville et faciliter la circulation urbaine, l'aménagement de la piste Nyesi-Digidiru-Sandilo-Frontière du Nigeria, la construction d'un stade Omnisport suivant les normes internationales pour faciliter l'épanouissement de la jeunesse et accueillir les grandes rencontres. Patrice Talon a pris dans son intervention l'engagement de satisfaire favorablement aux besoins qu'éprouvent les citoyens de la commune de Pererès. Pas au titre de promesses électoralistes, mais plutôt au titre de ce qui est désormais en cours et planifié, car, martèle-t-il, nous ne sommes pas en campagne. Venir rendre compte à celui-là qui s'est levé un jour, a abandonné toutes ses activités, est allé faire la queue sous le soleil, parfois sous la pluie, pour porter son choix de cœur, de confiance, sur quelqu'un, quelqu'un à qui il confie son destin. Il est indispensable de pouvoir le rendre compte face à face. Au titre de ce que moi j'ai vu, comme bilan, comme dynamique, comme façon de dépenser, façon de mobiliser l'argent, façon de programmer les choses, pour ce que j'ai vu, pour ce qui est désormais établi, ce qui se fait, je peux vous prendre l'engagement devant vous que tout ça, c'est pour demain. Nous sommes capables de construire notre pays avec nos propres ressources, des propos d'espoir qui ont mis fin à la visite de Patrice Talon. Il faut souligner que le président était dans la journée de ce vendredi à Karimamon et à Ségbanan. Vous suivrez les comptes-rendus de ces différentes étapes dans nos prochaines éditions. Le professeur Roque Nyanoui-David, doyen de la Faculté de droit et des sciences politiques, Fadespe, s'est prononcée sur la décision de la Cour constitutionnelle qui s'est déclarée incompétente pour apprécier la prorogation du mandat du président de la République en exercice. On le suit. Quand vous voulez saisir un juge, il faut analyser substantiellement. Il faut analyser également sur le plan compétence pour pouvoir acter une action. Alors, à partir de ce moment, je me pose la question, est-ce que par stratégie, par bonne stratégie, est-ce que les gens ont bien saisi la Cour pour avoir une réponse peut-être positive par rapport à leur ressentiment ? Je ne crois pas pour le moment parce que si on demande à la Cour de se prononcer sur l'abrogation, sur l'inapplicabilité, voire sur l'annulation d'un acte ou d'une décision qui a été prise par une autre instance, ce sera quasiment difficile parce qu'il faut bien séparer les institutions, il faut bien distinguer entre ce que fait la Cour constitutionnelle, ce que fait l'Assemblée nationale et ce que font les autres institutions. Il y a des dispositions transitoires contenues dans la Constitution. Qu'est-ce qu'on en fait ? Quand on est un juriste, il faut aller au bout. Nous avons appris dans les universités qu'un texte peut comporter des dispositions transitoires le temps de voir toute son application dans le temps. Si on élimine, on annule les dispositions transitoires parce que ça n'arrange pas certaines personnes, il y a problème d'interprétation même de la loi. Je suis désolé de le dire, les dispositions transitoires sont claires et donc c'est leur application qui donne cette possibilité de prorogation de mandat. C'est très simple. Quand vous voulez aller à une élection, vous regardez quelles sont les conditions qui sont imposées par la loi. Vous voyez sur le terrain comment vous pouvez peut-être à un moment donné avoir, je dirais, ce nombre de parrainages et aller faire des négociations. Donc ceux qui doutent actuellement, c'est parce qu'ils ne sont pas préparés. C'est le gros problème. Et parce qu'ils n'ont pas envie sérieusement d'aller aux élections. Parce que si le président lui-même dit on aura la démocratie, la fête de la démocratie parce qu'il y aura plusieurs candidats, pourquoi est-ce qu'on serait en train de faire un procès d'intention à un système qui est en place et qui veut que tout le monde soit, enfin, ceux qui remplissent les conditions soient aux élections. Moi, je n'ai pas de soucis par rapport à ça. Séance d'échange ce vendredi entre le président de la Cour constitutionnelle et les présidents des institutions chargées de l'organisation de la présidentielle de 2021. L'objectif de la rencontre est de s'enquérir du niveau d'évolution du processus électoral. Je vous invite à suivre avec plus de précision le compte rendu de Aziz Achamon. Encore quelques mois, les Béninois iront aux urnes pour élire le prochain président de la République. Mais avant cette échéance, les institutions impliquées dans l'organisation de cette élection mettent les bouchées doubles pour sa réussite. C'est le cas au Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée et les piches. Nous pensons plus tard le 25 janvier finir ce travail et procéder à l'affichage de la liste à partir du 25 janvier pour rassurer les citoyens si éventuellement il y avait encore d'autres erreurs que nous puissions les intégrer et nous puissions corriger et déposer la liste à la Sénat le 10 février au plus tard. La particularité de cette année, c'est la maladie de la pandémie de la Covid-19 qui ne nous a pas vraiment permis de déployer nos équipes à l'extérieur. Nous allons dans les délais prescrits par la loi transmettre la liste à la Sénat au plus tard le 10 février 2021. A la Commission électorale nationale autonome Sénat, les acteurs s'artiennent également pour une élection sans fioriture. J'ai le ferme espoir qu'avec le concours de tous, nous allons réussir la mission qui nous a été confiée à savoir organiser les élections dans la transparence et la paix. Parce que même si on organise des élections transparentes, et qu'il n'y a pas de paix, ces élections-là ne voudront rien. Donc, M. le Président de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les participants, la Sénat est en train de dérouler son programme. Pour l'instant, nous ne rencontrons pas de difficultés majeures et j'espère que si des difficultés survenaient, eh bien, nous allons nous rapprocher des autres présidents d'institutions pour qu'ensemble, on voit comment concrètement régler les problèmes qui vont se poser. Le président de la Cour constitutionnelle, Maître Joseph Diogbenon, dira que cette séance était opportune conformément aux dispositions légales. « Conformément à la Constitution, au cours d'électorale, différentes institutions de l'État ont reçu pour mission d'organiser, d'encadrer ce processus électoral à l'effet de faire en sorte que l'élection se déroule dans la paix, dans la transparence avec les qualités démocratiquement attendues. Il est important que ces institutions se rencontrent et échangent sur le niveau de préparation de cette élection aussi importante. Et c'est pour cela que la Cour constitutionnelle, dont la mission essentielle est de veiller à l'organisation de l'élection du président de la République, a toujours reçu, elle, des mesures pour que la préparation soit de grande qualité. Les élections vont se tenir à bonne date. Le processus est véritablement engagé à rassurer le président de la Cour constitutionnelle. Il a par ailleurs émis son vœu de voir le peuple vivre une élection apaisée. La phase écrite de l'examen national de licence a démarré ce vendredi. Le lancement officiel des épreuves a eu lieu au Collège d'enseignement général. Les pylônes en présence de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eleonore Yaï, l'ADECA. Mathilde Sabie pour le point. Ils sont au total 554 candidats répartis dans 30 salles appartenant à cette filière à savoir l'agronomie, le journalisme, les communications multimédia, les bâtiments et travaux publics, la chômette et la topographie, l'hôtel-leurier et la restauration, le tourisme et les loisirs. Les armes nationaux auront désormais lieu chaque année. une décision prise après trois ans d'essai et plusieurs discussions. On parle aujourd'hui de l'avenir de la jeunesse et par rapport à cet avenir, il faut un ensemble de mécanismes et au nombre de mécanismes trouvés, ingénieusement par le Bénin, c'est les examens nationaux qui viennent d'être pérennisés suite à des discussions et suite à un certain nombre de situations mises en place pour cadrer avec les besoins à la fois de nos habitudes nationales mais de la mondialisation. Cet examen intervient après l'étape d'un copilote de trois ans pour lequel le bilan qui a été fait a permis au gouvernement d'aller sur l'option de la pérennisation et pour cette option la première édition des examens nationaux commence aujourd'hui pour la phase écrite. L'objectif visé par le gouvernement en initiant les examens nationaux est de conduire chaque professionnel au métier après la formation dans les écoles selon Eléonore Ladekoyahi ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'option du gouvernement c'est justement de pouvoir accompagner tous les efforts qui se font aussi bien dans le public que dans le privé pour aller à une organisation métier faire en sorte que nos apprenants dès qu'ils finissent qu'ils puissent vraiment attraper quelque chose à faire qui soit utile pour le développement. Le message que nous avons délivré c'est de les appeler à une bonne composition et à prendre de leur part donc de contribution dans l'oeuvre de développement de notre pays. Vous savez que ces filières sont en général très professionnelles. Particularité cette année l'effectif total des candidats est réduit de 21% par rapport à l'année antérieure avec faible présence ou absence féminine dans certaines filières. Pour ce centre nous avons constaté que certaines filières ont été assez particulières en ce sens que soit vous n'avez pas du tout de présence féminine ou alors de présence féminine très réduite. Au collège d'enseignement général les pylônes les mesures barrières sont de mise pour le bon déroulement des examens et pour ainsi parer à la propagation de la pandémie de la COVID-19. Et puis encore quelques jours et le Bénestra le carrefour du Vaudon à l'occasion de la fête des religions endogènes qui se célèbre donc chaque 10 janvier. Comment adeptes dignitaires et gardiens de temples se préparent pour cette célébration en sept ans de COVID-19 ? Réponse dans ce reportage de Mathieu Bocor et d'Edouard Capo. 10 janvier journée de la fête de Vaudon pour célébrer les divinités endogènes. 10 janvier c'est pour remercier les esprits pour remercier le monde de nos ancêtres tout ce qu'il nous a fait pendant une année on doit les remercier on doit les mettre aussi en joie. Donc au cours de Dagbo Kounan on a et Sousa Gédengé en plus mon père Yéwigan Kossou Gendéou donc ce sont eux qui avaient créé ils ont demandé au pays d'alors le président Soglo et puis il les a accordés en 1992 c'est en ce moment là que la fête de Vaudon est initiée et puis tous les Vaudon s'enjouillent de ça et aujourd'hui nous fêtons la fête de Vaudon. L'idée soutenait-il est de valoriser depuis 1992 la culture du Bénin à travers ses richesses culturelles et culturelles. La célébration de cette journée a pris une autre tournée avec des manifestations gigantesques sur toute l'étendue du territoire national à l'instar des journées précédentes qui ont connu fortunes diverses les hauts dignitaires sont confrontés pour cette édition à des affres de la pandémie du coronavirus à la question de savoir comment se préparent-ils pour une parfaite réussite de la fête ils répondent. On est en train de nous préparer en conséquence en disant quoi avant tout chose c'est la prière qui demeure donc on est en train de faire la prière à la nation bénévoie surtout parce qu'il faut que notre pays soit en paix avant que nous et les citoyens aussi soient vraiment en paix. D'habitude 12 heures avant la célébration nos fidèles adeptes viennent déjà au couvent comme tenue de la COVID-19 nous sommes obligés de célébrer le 10 janvier dans la sobriété sinon d'habitude nous restons à la plage pour prier et festoyer. Le gouvernement a pris des mesures fortes pour limiter la propagation de ce virus conduisant à la restriction des manifestations et le nombre extrêmement limité de personnes devant participer à des regroupements. Ces gardiens de la tradition disent avoir pris conscience de l'enjeu sanitaire de l'heure. On a déjà pris les precautions des sacrifices et après ça les dispositions visent par le casse-nez lavent les mains et tout ce que on va faire pour mettre les adeptes à l'aise. On va s'organiser et puis on va faire à notre moyen et puis ce que le gouvernement a dit de faire on va le faire et puis ça fera se passer tranquillement et plaisir. Pour cette fête nous prions pour toute la nation béninoise notamment au président Patrice Talon afin que la paix règne dans le pays. 10 janvier 2021 à l'épreuve de la COVID-19 une journée qui sera célébrée de façon exceptionnelle par des dignitaires et adeptes. Toutefois chaque temple s'active à sa manière à sacrifier à la tradition dans le strict respect des gestes barrières. Voilà qui referme cette édition d'informations que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales. Notre site internet 3douv.etlebene.com la chaîne YouTube et la page Facebook vous pouvez y avoir accès avec les identifiants E-Télé-Bene. Retrouvez juste après moi Romu Adoumoui pour la suite du grand soir avec COVID-19 Info d'ici et d'ailleurs suivi de la chronique du soir. Bonne soirée et très bon week-end à tous. Bonjour Dylan. D'accord. Bonjour Papa Dylan. Bonjour Mama Onela. Tu vas bien? Je vais très bien. Sans fin la reprise des classes.